Je m'invite donc vous présenter les grandes lignes du calendrier. Alors, il y a d'abord le premier point, c'est la constitution du fichier électoral. Du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il y aura identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ère opérationnelle 1. Il s'agit de Congo central, Kishasa, Kwango, Kui-Lu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord-Ubangui, Sud-Ubangui et Tuapa. Du 25 janvier 2023 au 23 février 2023, ce sera l'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. Ici, il s'agit du Kassai, dans les provinces de Kassai, Kassai central, Kassai oriental, Lomami, Sankourou, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika. Ainsi qu'en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Le 16 février 2023 au 17 mars 2023, ce sera le tour de l'ère opérationnelle 3, donc l'identification et enrôlement, dans le Basuelet, Autuelet, Ituri, Tchopo, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, ainsi que le Canada et les États-Unis. Du 21 mai 2023 au 21 mai 2023, donc durant un jour, nous allons procéder à la publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 23 mai 2023 au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. 1er juin 2023, 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. 2. Opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Du 25 juin 2023 au 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. 26 juin 2023, 15 juillet 2023, ouverture de bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale. Dépôt et traitement des dossiers des candidatures. Le 2 août, la convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers communaux. Le 3 août, du 3 août 2023 au 22 août 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux. Dépôt et traitement des dossiers des candidatures. Du 1er septembre au 1er septembre, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. La date a bien noté maintenant. Le 20 décembre 2023, ce sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, ce sera la prestation de serment du président de la République. 4. Organisation des scrutins indirects pour les sénateurs, conseillers urbains, gouverneurs et vice-gouverneurs, des maires et des maires adjoints, des bourgoumestres et des bourgoumestres adjoints. Nous allons commencer avec les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs. Le 1er janvier, ce sera la convocation de l'électorat, 1er janvier 2024, convocation de l'électorat pour les candidats sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 2 janvier au 16 janvier 2024, ouverture de bureaux de réception. Créer des sites web professionnels, c'est notre art. L'agence Immortal Making est à votre service pour la conception, le développement et la mise en ligne des tous types de sites web. Et en plus, c'est à bon prix. Qu'il s'agisse un site web de vente, un site web pour votre entreprise, votre ONG ou un site d'information, nous sommes l'agence qu'il vous faut. Nous sommes basés à Kinshasa sur l'avenue Kandakanda numéro 11, reloignez la place Victoire, référence entre les avenues Kassavoubou et Éthiopie. Pour tout contact, appelez-nous au PLUS TSA 43 81 62 544 62, PLUS TSA 43 81 62 544 62.